C'était assez génial parce que ça nous permettait de voir, on a allongé la côte, le littoral pendant quasiment 300-400 km, c'est magnifique, c'est une espèce de dune de sable, je ne suis jamais allé dans le désert avec ces dunes, etc. Et c'est vrai que c'était assez magique, et puis ça nous permettait surtout d'avancer le plus possible, c'était vraiment le long de la plage qu'on avait du vent, donc on essayait de s'approcher, on faisait super gaffe aussi parce que la carto elle n'est pas du tout précise dans ce coin là, ça montre bien qu'il n'y a pas beaucoup de navigation dans ces coins là, il y avait des morceaux de cailloux, des petites îles qui étaient à peine cartographies. Là ça a déjà eu soit dans 8 minutes, soit dans 15 minutes. Ça faisait une journée assez sportive, par contre sur Midorien on a empané plein de fois, en toute fin de journée on s'est retrouvé, on était juste au vent d'une petite pointe, on a réussi à glisser du bon côté de la pointe, ça fait qu'on a réussi à regagner encore 2-3 milles à l'intérieur des terres. On est rentré dans une baie en fait, et on était avec Actuel, Actuel était juste derrière, là on se rendait compte du gain qu'on faisait, parce qu'ensuite pendant une heure et demie on a eu 3-4 noeuds de vitesse en plus, 10 degrés plus bas, donc ça se jouait vraiment dans le détail, il fallait vraiment aller chercher hyper froide de la terre. Ce qui n'est pas évident parce qu'on reste sur des gros bateaux quand même, où on aime bien nous avoir de l'eau à courir, moi j'aime bien avoir de l'eau à courir dessous, c'est-à-dire que si le vent bouge un peu, qu'on a n'importe quel problème technique sur le bateau, là il y avait la terre qui était juste sous le vent, donc on était quand même hyper vigilants, il fallait être vigilants quand même. Et c'est vrai que l'exemple de cette rentrée là, de ce gain qu'on a fait en rentrant dans la baie après Égout des Ritz, ça montrait bien l'importance du détail, et l'importance d'aller vraiment frôler la côte. Je pense qu'on avait du mal, l'équipe de routage, elle était dès le début, Jean-Luc Berneau, il disait qu'il fallait y aller à fond, à fond, à fond. Au début j'étais assez frileux quand même, parce que je voyais la côte, je ne voulais pas me retrouver sur la plage, ce n'était pas le moment. Et puis voilà, au fur et à mesure de la journée, on a pris un peu confiance dans le phénomène thermique aussi, je crois en fin de journée, on commençait à se dire qu'il n'y avait pas de raison que ça monte à 30 nœuds d'un coup, et puis ça allait pour s'approcher de la côte, c'est vrai que c'était assez magique. Sur l'actual on est 20 nœuds plus bas, et 5 nœuds plus hauts, c'est cool. On est à 14 000 dans les 5 minutes, on a confine, on se dit qu'ils vont arriver dans la borne côtière avant nous, si jamais il y a vraiment de la molle, et là depuis 5 minutes on a vraiment perdu de la force devant, on va faire rapidement. La Tartiflette Namibienne, regarde ça, regarde la Tartiflette, tu la vois ? Ça fondre un peu quand même. T'es enrégalant. Depuis le temps que je l'attendais celle-là. La Tartifienne au Gouda. La Tartiflette au Gouda dans le désert de Namibie. Parfait.